Alors bonjour à tous en ce mois de Movembre, Movembre pour Movember, c'est pour ça que j'ai la moustache pour cette vidéo. Donc je rappelle, c'est pour soutenir la recherche contre le cancer de la prostate et donc c'est pour ça que je fais grandir cette moustache et que j'ai donné. Donc si vous voulez participer à Movember aussi et contribuer à ce mouvement, allez-y. Donc je referme la parenthèse, aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une technique de coaching et de leadership que j'utilise souvent avec mes clients et c'est la technique des différentes facettes. Donc cela part du constat très simple, c'est que généralement pour apprendre et notamment dans notre système éducatif, on se repose sur l'extérieur pour apprendre, donc faire entrer le savoir qu'ils nous disent. Donc ça va être par exemple des professeurs, ça va être des vidéos tutoriels, des vidéos de formation, ça va être des livres, donc du contenu extérieur, du savoir extérieur pour nous alimenter de l'intérieur. Donc c'est très intéressant de travailler cette manière parce que, bien entendu, le monde recorge d'une quantité d'informations infinie maintenant grâce à Internet et notamment avec Wikipédia par exemple. Donc l'information est à disposition et est en quantité infinie. Donc c'est très intéressant de vivre ça dans notre société aujourd'hui. En revanche, cela crée une dépendance. On dépend donc de l'extérieur pour apprendre lorsque l'on est dans cette situation. Donc c'est pour cela par exemple qu'on va perdre son sens de l'orientation en se reposant toujours sur le savoir du GPS ou sur Google Maps. On va par exemple perdre sa capacité de calcul mental également parce qu'on va se reposer sur la calculatrice que l'on a tout le temps sur nous car c'est dans notre téléphone portable. Donc le constat, c'est ça. C'est qu'on dépend de l'extérieur pour apprendre. Donc comment inverser la tendance sachant qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même ? C'est d'apprendre par soi-même et notamment avec les différentes facettes de soi-même. Pour être plus concret, c'est que généralement, lorsque vous faites face à une situation, vous vous parlez à vous-même inconsciemment. Donc ça va être par exemple le juge qui va essayer de modérer l'enfant intérieur qui veut s'éclater par exemple. Donc cela se fait souvent de manière inconsciente. C'est par exemple la tête qui veut essayer de raisonner le cœur. Et donc ça va créer de la confusion dans votre tête. Donc pour cela, vous pouvez vous poser la question, qui parle à qui à ce moment-là lorsque vous êtes dans une situation de confusion ? Mais sinon, pour être dans une dynamique d'apprentissage et de progression, le mieux, c'est d'identifier consciemment qui est en train de parler dans sa tête. Donc on se parle à soi-même, ok, mais quelle facette de nous-mêmes parle à quelle autre facette ? Et de voir comment ces deux facettes de nous-mêmes peuvent communiquer en train de manière constructive pour apprendre. Donc concrètement, cela va être quoi ? Par exemple, j'ai regardé un film qui m'a beaucoup inspiré. C'est Super Size Me. C'est un documentaire sur le fait de manger régulièrement du McDonald's. Il va vous rendre littéralement malade. Il va peut-être mettre votre vie en danger. Donc j'ai trouvé ce film-là très inspirant. Donc c'est une expérience que j'ai vécue, l'expérience d'un film. Et en fait, pour apprendre de cette expérience, j'ai rendu compte qu'il y avait donc ma tête qui a pu identifier des apprentissages. Donc par exemple, elle a pu identifier qu'avoir des preuves scientifiques, être suivi par trois médecins de catégories différentes, avoir des recherches documentaires, des sondages, des études. Tous ces éléments scientifiques rationnels vont donner beaucoup plus d'impact à un message. Et du coup, ça m'a inspiré dans mes prises de parole en public en me reposant également lorsque je fais des conférences, par exemple, ou pour la formation Capitaine Spock, par exemple, parler en public. C'est de savoir identifier des preuves, des preuves tangibles, des preuves scientifiques, des chiffres pour stimuler le cerveau et la raison de votre auditoire. Donc voilà un petit peu le message que cette facette raison, que ma tête a identifié. Mais en discutant avec mon cœur, donc lorsque ma tête a discuté avec mon cœur, donc ces deux facettes de moi-même, cette facette raison, cette facette cœur, j'ai pu apprendre aussi que le côté émotion, le côté, voilà, on voit la personne dans le documentaire qui devient déprimée, dépressive. Il y a toutes ces images aussi de personnes qui sont dans un mal-être, ça vous atteint, ça vous touche, ça parle à votre cœur. Et ça, c'est un enseignement que j'ai pu apprendre grâce à mon cœur, à cette deuxième facette de moi-même. Donc finalement, grâce à ces deux facettes et à cette expérience de Super Size Me, j'ai pu apprendre énormément de choses. Et donc, c'est grâce finalement à ces différentes facettes que j'apprends par moi-même. Que j'apprends par moi-même, bien entendu, à travers des expériences. Mais finalement, est-ce que vous, vous ne pouvez pas aussi jouer le jeu en faisant communiquer différentes facettes de vous-même ? Vous prenez une situation, par exemple, et voyez, le discours qu'aurait la tête, la raison sur ce sujet-là, puis le cœur qui partagera son point de vue, et après, pourquoi pas faire parler les deux facettes entre elles. Donc, par exemple, si je prends un exemple tout simple, j'ai ce stylo. Imaginons que j'aimerais que ma tête et mon cœur discutent autour de ce stylo. Donc là, c'est la tête qui parle. Moi, ce que j'aime bien avec ce stylo, c'est la manière dont il a été construit. Donc, sa taille, c'est très léger. Et en plus, c'est assez ergonomique, assez simple à utiliser. C'est très efficace. Et je trouve ça très pertinent à utiliser. Et là, cette fois-ci, ça va être le cœur qui parle. Moi, quand je vois ce stylo, je me rends compte qu'en fait, le jaune et le bleu vont vraiment bien ensemble. Et ça, je trouve que c'est attractif. Ça donne envie d'avoir ce stylo. Tu ne penses pas à la tête ? Oui, c'est vrai, tu as raison. Finalement, il est à la fois efficace, simple d'utilisation et en plus, beau et attractif. Donc, voilà. La tête et le cœur ne sont pas obligés toujours de se disputer. Ils peuvent communiquer entre eux et apprendre des choses. Donc là, c'était, bien sûr, un exemple réducteur à travers un sujet un peu banal. Mais vous pouvez adopter cette technique de coaching, de faire parler différentes facettes de vous-même sur une situation précise que vous êtes en train de vivre. Donc, par exemple, un problème, par exemple, une difficulté ou au contraire, un succès pour en dégager des apprentissages. Donc, ça peut être un film ou un livre. Donc, faites discuter différentes facettes de vous-même et vous allez découvrir la richesse infinie que vous avez en vous. Et c'est ça qui est fantastique, je trouve. C'est cette capacité à cultiver cette sagesse personnelle à travers toutes les différentes facettes que l'on a. Donc, concrètement, ce que vous pouvez faire à la suite de cette vidéo, là tout de suite, c'est prenez une feuille et listez toutes les facettes que vous avez de vous-même. Donc, vous avez votre tête, votre cœur, vos tripes, par exemple. Mais vous avez aussi votre métier, le fait que vous êtes guitariste, que vous êtes aussi un sportif, que vous êtes un père de famille, que vous êtes une maman, que vous êtes un enfant, etc. Quelles sont toutes les facettes qui font que vous êtes uniques et qui pourront communiquer entre elles pour apprendre par vous-même grâce à votre richesse intérieure et cultiver votre sagesse personnelle. Parce que la sagesse, c'est la connaissance par l'expérience, par vous-même. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc, n'hésitez pas à partager des commentaires pour partager avec moi ce que vous pensez de cette technique, de faire communiquer entre différentes facettes de vous-même. Et surtout, continuez à partager ces vidéos et à continuer à me défier, à me lancer des défis pour que je puisse continuer à être inspiré par vous pour partager de nouvelles vidéos. Tout simplement. Voilà. Donc, surtout, amusez-vous bien avec ce jeu parce que vous allez voir, c'est très amusant de parler à vous-même avec différentes facettes. Et surtout, notez tout ce que vous apprenez grâce à cet exercice. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.